Chaque mois de la Torah correspond à plusieurs choses. Il y a douze sens. Chez les Guivres, il y a cinq sens. Chez les Juifs, il y a douze sens. Et chaque mois correspond à un sens. Par exemple, le mois d'Adar, c'est l'odorat. Le mois de Nissan, c'est la parole. Le mois de... de Tichrei, c'est la pensée, etc. Le mois d'Elul, c'est l'acte, la capacité de faire un acte, une action. Et chaque mois aussi correspond à une lettre. Et le mois d'Elul, c'est la lettre Yud. Ce qui est bizarre, parce que normalement, la lettre Yud, c'est toujours une lettre qui est liée au passé, au futur, à la pensée, à la spiritualité. Non, le mois d'Elul, c'est la capacité de faire un acte. Le ma-assé, on l'appelle ça. L'action. Le ma-assé. Il faut essayer de comprendre pourquoi Elul, c'est l'action. Quel genre d'action ? Donc, il nous a demandé, merci beaucoup. Il nous a demandé pendant Elul, d'agir, de faire des actions. Bon, on va comprendre de quoi il s'agit. Vous savez que, qu'est-ce qui s'est passé, si je vous demande, qu'est-ce qui s'est passé ? Au mois d'Elul, vous savez que le mois d'Elul est un mois extraordinaire. Il y a écrit que, Elul, c'est l'anagramme, si on prend les moules, Annie, les autres, les autres, les autres, les autres. Je suis l'amoureux de Dieu, et Dieu est mon amoureux. C'est une grande histoire d'amour entre nous et Dieu. Une grande histoire d'amour entre nous et Dieu. Et pendant le mois d'Elul, Dieu est dans le champ, où il tend la main vers nous. Et c'est un moment extraordinaire où on peut se rapprocher de l'Akadosh Mourou. Si je vous demande, qu'est-ce qui s'est passé à Elul, dans la Bible ? Qu'est-ce qu'il y a eu à Elul d'extraordinaire ? Le mot de la Torah. Ah non, le mot de la Torah, ce n'est pas Elul. Qui pour, c'est Tiché ? C'est pas Elul, c'est Tiché. C'est la Sion du Monde, pas mal. Chut. Dieu a commencé à pardonner la faute du vaudor. Très bien. Mais effectivement, c'est lié à tout ce que vous dites. Il y a eu la possibilité... Dieu a dit à Moïse, Psal Lecha, écrit les deuxièmes tables de la loi. Les premières tables de la loi ont été brisées. A Elul nous a été donné la possibilité d'écrire les deuxièmes... de façonner, on va voir, pas d'écrire, mais de façonner les deuxièmes tables de la loi. Et on a reçu ces deuxièmes tables de la loi qui signifiaient un pardon du peuple juif à Kippo. Dix jours après la fin du mois d'Élou. Donc il y a eu quarante jours où Moïse était sur la montagne, où il a demandé le pardon pour le peuple juif après la faute du vaudor, où il l'a obtenu, et c'est quarante jours, il y a trente jours qu'il était au mois d'Élou. Donc Élou, c'est une période où on peut se faire pardonner, bien entendu. Mais c'est surtout une période où on peut remplacer ce qu'on a détruit. La première table de la loi a été détruite. Élou, cette époque qu'on vit actuellement, c'est une époque qui donne la possibilité de construire, de reconstruire, de réparer ce qui a été détruit. On va essayer de comprendre profondément. Vous savez qu'il y a une grande question. Il y a une très grande question qu'on pose, que les sages posent. A savoir, comment ça se fait-il qu'on peut punir un homme ? Comment se fait-il qu'on peut punir quelqu'un ? Quand il a fait un péché. À première vue, comment est-ce qu'on peut presque juger quelqu'un ? Quand quelqu'un fait un péché, pourquoi il le fait ? Il ne le fait pas parce qu'il va aller contre Dieu, c'est « Ah ! » Il le fait parce qu'il l'a en vie. Si, par exemple, je vous propose des diamants et des pierres brûlantes, qu'est-ce que vous allez prendre ? Des diamants. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait ? C'est pas un choix. C'est trop évident. La réalité vous force à choisir les diamants. C'est pas un choix. Vous ne faites pas de choix. Donc le choix, il ne peut pas être dans la réalité. Parce que si la réalité, elle m'oblige à faire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de choix. Donc on va dire quoi ? Le choix, il est où ? À l'intérieur de nous. Mais dans ce cas-là, si je suis conditionné pour choisir quelque chose, donc c'est pas moi qui choisis, c'est mes parents qui ont choisi pour moi. On m'a éduqué d'une certaine façon que je suis obligé de choisir comme ça. Donc où est la liberté pour pouvoir punir ? On ne peut pas punir quelqu'un s'il n'y a pas de liberté. On est d'accord ? On ne peut pas punir quelqu'un s'il n'y a pas de liberté. On ne peut punir quelqu'un que s'il est libre de faire le bien et le mal. Donc parce qu'il a pris le mal, on va le punir. Mais s'il est conditionné à faire le mal, ou même conditionné à faire le bien, pourquoi voulez-vous le punir ou le récompenser ? Donc c'est quoi choisir ? D'après vous, c'est quoi choisir ? Vous avez une vieille grand-mère qui vous demande de traverser la route, vous allez le faire ou pas ? Vous allez le faire ou pas ? Vous allez le faire. Vous avez le choix de pas le faire. Alors pourquoi vous le faites ? Parce que c'est une éducation. Parce que c'est une éducation, vous n'avez aucun mérite, c'est vos parents. Vous aurez pu le réunir, mais pourquoi vous ne le reniez pas alors ? Donc est-ce que vous avez un vrai choix à ce moment-là ? A ce moment donné, vous avez un vrai choix ou pas ? C'est pas évident. C'est imposé à nous. C'est notre éducation, on est comme ça. Donc le mérite, ils ont pas, mais les parents aussi, c'est les parents, les parents. Donc le mérite, il n'y a qu'un dame, il n'y a qu'un autre chose. Donc où est le mérite ? Donc est-ce qu'on a un vrai choix ? Mais c'est pas pour des animaux. C'est le mérite. Oh, on veut dire quand vous hésitez. Le vrai choix, c'est quand on hésite. Oui, il y a un vrai choix similaire. On a le mérite de ? Mais pourquoi est-ce que je... Il est où ce choix ? C'est ça qu'on essaie de définir. Il est où ? Alors on va expliquer. C'est très compliqué, vous savez qu'il y a très peu de gens qui font un vrai choix. Très peu de gens. La plupart des gens, ils sont conditionnés dans leur vie, ils vivent une vie, plus ou moins ce qu'on les a éduqués, dans leur éducation. Or un homme ne devient homme, une femme ne devient femme que quand elle fait un choix. Tant qu'on n'a pas fait un choix, on n'a rien fait dans la vie. Alors c'est quoi faire un choix ? Vous savez qu'il y a écrit dans la Torah ? Que Dieu a choisi la Torah. Au Bémot Cherdo, ou Moïse, au Bénévi et Tzedek, au Bémot Israël, le peuple juif, et Bénévi et Tzedek, et qu'il a choisi des prophètes de vérité. Ça aussi c'est incompréhensible. Dieu a choisi la Torah. Quoi ? Il a hésité entre la Torah et le Coran ? C'est-à-dire que Dieu a choisi la Torah. Il a hésité entre la Torah et le Coran, ou entre la Torah et l'Évangile, Rade et le Chalot ? C'est-à-dire quoi qu'il a choisi ? Entre la Torah et rien du tout. Donc c'était mieux, il fallait rien du tout. Il a choisi le peuple juif. Quoi ? Il a choisi entre nous, il a hésité entre nous et les picots ? Entre nous et les, je ne sais pas moi, on va dire respectueux, entre nous et les pathos, non pas, excusez-moi, entre nous et les Français, entre nous et l'égoïbe ? Mais c'est un vrai choix, vous pensez que c'est un vrai choix ? Dieu nous a choisi en essence. C'est-à-dire quoi qu'il a choisi Moïse ? Il a hésité entre Moïse et Aaron ? Alors il faut bien comprendre qu'Abochè, choisir dans la Torah, ce n'est pas que j'ai deux options, que j'en prends une dame, pour vous expliquer pourquoi vous choisissez ça. On est plus ou moins toujours déterminé quand on a deux options. Et on n'a pas vraiment de mérite. Choisir profondément, en hébreu, bochè, c'est être élu. Ça veut dire de monter, d'élever une chose au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature. Choisir, ça veut dire qu'on a une nature, on a des valeurs, et quand on est capable de faire un acte, où je choisis les valeurs par rapport à la nature, où je m'élève, c'est une élévation. C'est de dire, à un moment donné, ça, ce n'est pas pour moi. Ah, j'ai envie de le faire, mais ce n'est pas pour moi. C'est ça le vrai choix, le seul vrai choix. Quand quelqu'un, il a une nature gentille, il est bon, et qu'il fait traverser la vieille grand-mère, il a un mérite, mais il n'a pas un mérite du choix. Il a un mérite, ce qui est le mérite, il y a un mérite qui s'appelle le mérite d'être, il y a le mérite de faire. Le mérite d'être, ça veut dire, j'ai un mérite d'être gentil, j'ai un mérite d'être né juif, j'ai un mérite d'être né avec des bonnes bidotes, mais je n'aurai pas le mérite d'avoir choisi le bon choix, puisque je suis fait comme ça. Est-ce que vous avez un mérite de ne pas assassiner un coup de hache, votre voisine, sur votre droite ? Vous avez un mérite de faire ça ou pas ? Pourquoi pas ? C'est une mitzvah, l'autre tire ça, tu ne tueras pas. Alors, ça veut dire que ceux qui le font, c'est la faute, c'est la faute. Non, non, je t'ai mort, s'ils le font, alors il y a deux, non, au contraire, alors on va expliquer ça. Il y a deux niveaux de mérite. Il y a ce qu'on appelle un mérite d'être, et un mérite de faire. Et la vie, c'est toujours entre les deux. Mérite d'être, ça veut dire, pour moi, ce n'est plus une épreuve de ne pas tuer. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas tuer. Pourquoi je ne peux pas tuer ? Parce que j'ai tellement intégré que tuer l'autre, c'est me tuer moi-même, que pour moi, ce n'est plus une épreuve. Alors, je n'ai pas de mérite de ne pas tuer. Pourquoi ? Parce que je suis fait comme ça. Par contre, j'ai un mérite d'être. J'ai un niveau où je suis arrivé à un niveau quand même pas mal, où je ne suis pas un tueur. C'est un tout petit niveau, mais c'est un niveau. Maintenant, quelqu'un qui le fait, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le mérite d'être. Lui, son mérite, c'était quoi ? De le faire ou de ne pas le faire. De tomber dans la nature bestiale du tuer, ou de s'élever à une valeur, tout le monde sait qu'il ne faut pas tuer. Mais si on est, c'est notre nature, donc c'est inné. Non, ce n'est pas inné. Il y a des sauvages qui tuent. Il y a des gens, tous les gens ont des gens tués. Non, on n'est pas comme ça. On a... Ah, non, vous avez raison. Il y a ce qu'on appelle dans les Gilgulim, des gens, grâce aux parents, grâce aux... les fils de Tzadik, qui naissent avec des bonnes midotes. Ils ont un mérite d'être. Ça s'appelle le mérite d'être. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais ce n'est pas le mérite de faire. C'est ça le mérite d'être. Le mérite de faire, c'est quand je suis confronté à la nature et à la valeur. Tout le monde ici a des... a une nature positive et négative et des valeurs qui ne sont pas forcément en harmonie avec... en harmonie avec la nature de l'être que vous avez. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez qu'il y a une discussion très intéressante, un peu philosophique, mais je vois que vous avez des filles intelligentes pourrez comprendre ça. Je vous pose une question très simple. Je prends ce silo. Je la lâche. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes sûr ? Qui vous dit ? Peut-être qu'il va rester en l'air. Vous êtes sûr qu'il va tomber ? Arrêtez de tomber. Maintenant, je vous demande qui c'est qui a fait tomber ça ? C'est Dieu ou pas ? C'est la loi de la gravité. Comment ? C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Donc Dieu n'est plus rien là. Dieu n'est plus rien. Dieu, il fait quelque chose là ou pas ? C'est Dieu. Vous pouvez dire les deux options. Vous pouvez dire les deux options parce que c'est une discussion entre Nachmanine et Maïmonide. Nachmanine, vous pouvez dire Nachmanine, vous avez entendu parler de lui ? Très grand sage du Moyen-Âge. Maïmonide aussi, il est. Il dit une phrase comme ça. Il dit « Toutes les lois de la nature ne sont pas des illusions, ce sont des paravents, ce sont des surfaces qui ne sont que les intermédiaires de l'agissement de Dieu qui fait tout agir. Des milliards de battements de papillons, des milliards de battements de poissons dans les eaux, des étoiles qui tournent, des milliards de galaxies. Tout est fait par Dieu au même instant par sa volonté. Tout, tout, tout. Il n'y a pas de nature. Ça c'est le Ramban, Nachmanine. Vient Maïmonide et il dit « Mais il ne faut pas embêter le bon Dieu avec les papillons. » Dieu a créé un système qui s'appelle la loi universelle, la loi de gravité universelle. Il a créé des systèmes physiques, des lois physiques, des lois bio-jules qui marchent toutes seules. C'est lui qui influe l'énergie quotidienne pour que cet univers continue à exister, mais il ne s'occupe pas personnellement des papillons. Alors ça a l'air d'une marque-loquette comme ça. Il y a une grande marque-loquette. Est-ce que quand un papillon meurt, c'est Dieu qui a voulu qu'il meure ou c'est la nature qui fait qu'il meure ? Tout le monde est d'accord que c'est Dieu qui a voulu qu'il meure. Mais est-ce que Dieu s'occupe directement du papillon ? Ou bien il y a un destin, un k'toub ? Vous savez qu'il y a un destin, ça se passe tout seul. Alors dit Maïmonide, écoutez ce que dit Maïmonide, une chose incroyable. Il raconte l'histoire d'un moustique qui est sur la babouche de Moustapha. C'est lui qui dit et qu'il y a Mohamed en face qui jette un gros glabiot, c'est lui qui dit c'est naturel, il ne faut pas tout le monde avec les glabios dans la bouche. Un gros glabiot qui vole en l'air, qui tombe sur le moustique et il meurt le moustique. Et Maïmonide pose la question, il dit est-ce que la mort tragique de ce moustique elle est voulue par lui ? Alors dit Maïmonide, le Ramban, Marc Maïmonide, bien sûr, vient Maïmonide, il dit non, c'est la nature. Oh, alors écoutez bien, Maïmonide il dit une phrase terrible, il dit la Hachgarapratite, quelqu'un sait ce que c'est la Hachgarapratite ? La Providence. On l'appelle la Providence, bravo, la Providence divine, la Providence, pour ceux qui appellent ce que c'est en français aussi, c'est-à-dire comment Dieu s'occupe dans ta vie, comment Dieu rende dans ton existence. Par exemple, tu n'as plus d'essence dans ta voiture, tu es en plein désert, tout d'un coup, quelqu'un arrive, il s'arrive, ah Dieu m'envoye, merci. Moi ça m'est arrivé, j'étais en Crète, j'étais seul depuis, une jour j'avais pein, une goutte d'eau, j'avais mourir de soif, tout d'un coup je vois un homme arriver en jupe, comme les écossais, comme ça qui marche, avec une grosse gondeau qui me la donne. Est-ce que c'est un ange, quand je te mange, je ne sais rien, quand je les cas, c'est un ange, je vais s'en dire, être sauvé. Alors, est-ce que l'ange, il arrive une phrase terrible, il dit que la ange, c'est-à-dire la providence, elle va être proportionnelle à l'intelligence. Ça veut dire quoi ? Il dit quelqu'un qui est un chum, excusez-moi de l'écrire, quelqu'un qui est un idiot, que la ange, il va être proportionnelle à l'intelligence. La providence va être proportionnelle à l'intelligence. Alors, si quelqu'un est un idiot, eh bien, Dieu ne s'occupe pas de lui. Non. On va voir que c'est un idiot. On va voir que c'est idiot. On va voir que c'est idiot intelligent. Quelqu'un qui va être intelligent, Dieu s'occupe de lui. On va voir que c'est très juste. On va voir dans le milieu de bon. Non, on va voir que c'est intelligent. On va voir que c'est intelligent ou bête. La notion d'intelligence, ici, ce n'est pas le coefficient intellectuel. Ce n'est pas ça. C'est quoi intelligent ? C'est justement la capacité de sortir de la nature. On va voir. Si je vous demande, c'est quoi sortir de la nature ? Que vous me direz ? Donc si on croit que tout vient de Dieu, on est sorti de la nature. Non. Non, parce que je ne peux pas accorder les choses naturelles. Ça ne suffit pas. Il y a des gens qui croient en Dieu très fortement, qui sont très matérialistes, qui sont en la nature. Mais ça, c'est juste des conscients, des mots. Ça ne suffit pas. Si je vous demande, c'est quoi ? Croire, ça ne suffit pas. Mais c'est quoi sortir de la nature ? Attends, on reprend. Avant cette question. Être intelligent pour le Rambam, pour Maïmonie, c'est d'être capable de sortir de la nature. Quand je sors de la nature, Dieu s'occupe de moi directement. Je suis dans la nature, je suis soumis à la nature. Ce n'est pas sur son instinct animal naturel. Ce n'est pas sur son instinct, d'accord. Mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vous. Vous avez raison. Alors, en vérité, je vais vous dire ce que c'est sortir de la nature. Oui, allez-y. Non, mais c'est sûr. C'est le homme qui a un peu de gens qui reconnaît que c'est la nature. En réalité, il reconnaît que c'est pas la nature et que c'est pas la nature. Mais ce n'est pas forcément que comme ça. Je vais vous étonner. Il y a des non-religieux. Il y a des non-religieux. Mais c'est celui qui... Qui sont moins dans la nature que certains religieux. C'est celui qui... C'est la nature ou quoi les choses ? Alors, je vais vous dire ce que c'est sortir de la nature. Sortir de la nature, disait Rabe Miller, ça veut dire d'être capable de ne pas être réactif. C'est à dire quoi, de ne pas être réactif ? Un animal, vous le frappez, il vous mord. Vous y en avez un sucre, il vous lèche. Sortir de la nature, ça veut dire... Vous connaissez les gens où vous allez vouloir sourire. Souriez à quelqu'un comme ça pendant cinq minutes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous sourire. Faites-lui de la tête comme ça pendant deux minutes. Il va vous faire la tête. C'est l'animal, c'est le biologique. Criez sur quelqu'un, vous allez réagir. C'est normal, mais vous êtes dans la nature. Une fois, j'étais avec un grand rame qui conduisait. Quelqu'un, il a chopé une tournée de voiture. L'autre, il a dit Hamor. Hamor, c'est Han. Il a répondu Enchanté, J'ai trouvé ça très fort. Il se contrôle. Il n'est pas réactif. Il est hors de la nature. Il est en contrôle. Ne pas être dans la nature, c'est pas dans quelqu'un qui vous crie dessus. Espèce de boulou, 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 je ne veux pas dire les mots. Vous, qu'est-ce que vous dites ? La nature, qu'est-ce que vous dites ? La nature, vous demandez à n'importe qui vous dit, espèce d'idiot, qu'est-ce qu'il vous répond ? C'est toi l'idiot. C'est comme ça, tout le temps. Tout le temps. La nature, c'est de dire, tiens, répète ce que tu veux dire, ça m'intéresse. Pourquoi ? Répète, répète. Tu dis que je suis idiot, si Dieu t'a laissé dire, c'est que j'ai dû faire une chose idiot, je vais réfléchir avec un changement. celui-là est en dehors de la nature. Je vous donne un exemple très simple, qu'est-ce que c'est véritablement sortir de la nature. Vous êtes chez vous, vous êtes rentré, vous êtes jeune, vous n'avez pas tant que genre de problème, mais imaginez, vous avez travaillé, toute une journée, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous rentrez chez vous le soir, vous avez eu des problèmes avec votre patron, avec votre femme, avec vos enfants, tout ce que vous voulez. Vous rentrez chez vous, vous avez envie d'être tranquille, vous faites couler un bon bain, une musique, un petit thé, super. C'est parti de demi-heure tranquille. Tout d'un coup, au moment le plus sympathique où je vais un soir, pour reposer, on ferme la porte. Vous avez ouvert la porte, c'est qui ? La voisine, Madame Cohen, qui vient, qui est une embêtante, une enquête qui est incroyable, qui vous raconte chaque fois des histoires de ses enfants, qui sont là que pour vous, vous n'attendez rien d'elle. Elle ne peut rien vous donner, que des problèmes. Alors il y a une voix de la nature qui dit quoi ? Qui dit, va dérétrer au satanat, ça n'est pas besoin. Prenez demain, je ne vais pas vous parler. Vous fermez la porte. C'est la nature. Il y a une autre petite voix qui dit que c'est une personne humaine qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'être écoutée, et je n'ai rien à gagner, rien à gagner, mais je vais quand même l'accueillir chez moi parce que c'est bien. celui qui fait ça, à ce moment-là, qui lui ouvre la porte, qui lui a une tasse de thé, là-haut les anges, ils commencent à chanter autour de lui, on le sort comme un diamant, et Dieu s'occupe personnellement de lui. Cette personne peut faire des miracles. Cette personne peut faire des miracles. Littéralement, elle peut faire des miracles. Pourquoi ? Parce qu'elle est sortie de la nature. Elle n'est pas soumise au déterminisme naturel. Elle ne veut pas les choses en réaction par rapport à ce qui est bon pour elle. Voilà pour elle. Jalousie, aigreur, elle me fait la tête, je me fais la tête une fois plus forte. Comment ça, c'est qu'elle a ça ? Moi, je n'ai pas ça. Toutes les petits trucs, la petite mesquinerie, la nature, chez les fourmis aussi, il y a de la mesquinerie. Tant qu'on est dans la nature, qui est toujours en train de défendre son bon droit, eh bien, il n'aura la nature. Alors celui-là, il y en a qui ont la chance d'avoir un bon mazal, il y en a qui ont un mauvais mazal, mais si quelqu'un, ah ben ça arrive, en plus on uniforme, c'est très bien. Donc, donc, si on veut un miracle dans sa vie, si on veut que Dieu s'occupe personnellement de son existence, si on veut avoir le privilège de ce qu'on appelle l'âge gare à pratique, ça veut dire qu'on passe, c'est ça choisir. Ce qu'on a dit tout à l'heure, choisir, choisir c'est ça. C'est quand j'ai quelque chose de naturel en moi qui me dit, fais ça, bon ça va, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, j'ai le droit aussi un petit peu de plaisir. J'ai le droit aussi un petit peu de me laisser aller. J'ai le droit aussi un petit peu de me laisser aller. Oh merde, une des épreuves les plus dures, c'est quand plein de copines se moquent de plus d'autres filles toutes seules et que c'est vraiment mal, c'est vraiment pas politique correcte, c'est vraiment pas sympathique de se lever et dire, écoutez, arrêtez, c'est dégoûtant ce que vous faites. Elle a casse-pied ça là. Mais celui qui va dire, bon, bon, écoutez, elle continuerait encore plus, tu vois, c'est que là, elle est dans la nature. Bon, elle est dans la malédiction de la nature. Elle croit que ça le fait bien, elle croit qu'elle gagne des points où elle était l'ampère. Mais si quelqu'un a le courage se le veut dire, on se moque pas de quelqu'un comme ça, c'est pas sympa. Bon, elle a l'air d'un casse-pied, elle a pas l'air sympathique, ses copines ne veulent plus lui parler, mais c'est pas grave. Elle est un être humain capable de s'affirmer comme un sujet moral qui fait le bien parce que c'est bien. C'est le courage d'être être humain. Le courage véritable d'être être humain, c'est cette capacité de faire les choses en cassant avec le principe de la nature pour faire le bien. Et c'est ça, choisir. C'est ça, choisir. Alors, le moi dénoule, on dénoue le moi, il faut faire des choix. On est juste avant le Shabbat. Vous savez qu'on va être choisis. Alors, Shanna, oui ? En fait, si on parle d'une personne, mais si on se rend compte qu'on me dit quelque chose ou qu'on produit du mal d'être, c'est un volontaire pour nous on parle d'elle en pensant bien faire, on ne sait pas l'interpréter. Attendez, on parle d'elle en pensant bien faire, c'est mal interpréter. Vous êtes sortis de la nature, là, il n'y a pas de logique. Alors, reprenez un, un, deux, trois. Vous parlez mal de quelqu'un, c'est de la Chonara. On a le droit de dire de la Chonara sur quelqu'un que si c'est les toalettes. Ça veut dire que si c'est pour l'aider par un voleur et que vous savez qu'il va être invité demain soir dans le Shabbat et qu'il va voler dans l'argenterie, là, vous allez le droit de dire, écoute, ceux que tu invites, ils volent l'argenterie. L'argenterie. c'est une bise va même de faire. Mais de parler de la Chonara pour dénigrer quelqu'un'st'un sans toalette, c'est jamais permis. C'est clair ? Alors, allez-y, je vous écoute. Non, non, c'est ça, c'est ce que j'ai... Je trouverai quand on met les mêmes questions. Non, mais allez-y, allez-y. De ton exemple, essayez. Ok, en fait, par exemple, on dit, une fille, elle complète, par exemple, elle se trouve trop mince ou trop comme ça, physiquement. Et on dit... Aucune fille se trouve trop mince. Aujourd'hui, aucune. Elles font ça pour une navale grosse. Elles disent ça pour une navale grosse. Aucune fille se trouve trop mince. Non, je rigole, je rigole. Alors, allez-y. Alors. Vous lui dites quelque chose de neutre et elle le prend mal. Ça, c'est un souga qui s'appelle Il y a un souga qui s'appelle qu'il faut être capable d'être à l'écoute de l'autre. Sauf si quelqu'un s'énerve de parler de... Je ne sais pas. De football. On ne lui parle pas de football. Ce n'est pas la peine. Donc, ce n'est pas très grave quand on le faut. Mais il faut savoir être aussi de rentrer dans l'esprit de l'autre. Il y a une guimara qui dit que si dans un mariage je sais qu'on doit faire dans un mariage c'est important de faire l'éloge de la Kala. Et la mariage pose la question mais si la Kala est très moche affreusement moche est-ce qu'on doit faire l'éloge ? Alors, Bedsama il dit on se tait. Bedsama dit non. Pourquoi ? Parce que s'il a épousé le mari c'est qu'il a trouvé quelque chose de bien. Donc, il dit qu'elle a des beaux yeux qu'elle a un regard extraordinaire. Tu dois trouver le bien chez l'autre. Tu dois rentrer dans la tête de l'autre. Mais même si toi tu la trouves complètement affreuse tu dois dire mais si le mari l'a épousé c'est qu'il y a quelque chose. Et donc je dois rentrer dans la tête du mari pour faire l'éloge de la Kala. C'est comme ça la Kala. Donc ça veut dire être en empathie avec l'autre. Oui. Mais si par exemple la personne elle est trop moche donc on lui dit oh là là qu'est-ce que c'est belle et elle va dire mais arrête de mentir ça n'est bien. Mais on veut c'est bien c'est gentil non c'est pas du Lachandra c'est en phase c'est peut-être maladroit ça dépend si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui est important si quelqu'un trouve quelqu'un vraiment beau même si elle se trouve moche et qu'il lui dit comme tu es belle et que c'est sincère elle ne vous dira jamais arrêtez de mentir. Elle sentira la vérité de la Chambre. Bon c'est pas des gros problèmes ça oui allez-y Alors ça vous savez ça c'est vrai que les gens veulent dire ça Mademoiselle dit que ça n'existe pas des moches et des pas moches on verra quand elle se mariera si elle prendra un homme de 200 kilos qui a des trois oreilles sur le truc mais bon elle dit elle dit que ça n'existe pas des moches et des pas moches mais en vérité elle dit en vérité elle dit elle dit une demi-vérité et un demi-mensonge je vais vous dire pourquoi parce qu'aujourd'hui il y a toute une mode dans la pensée contemporaine de dire que il n'y a plus de choses objectif il n'y a plus de moches il n'y a plus de beaux il n'y a plus de femmes il n'y a plus d'hommes on ne peut se marier entre autres c'est devenu rien n'existe objectivement ce qui est complètement faux il existe une beauté objective et une mocheté objective et il existe une intelligence objective et une bêtise objective ceci dit ce qui est vrai c'est qu'un homme est capable à partir d'un déterminisme de ce qu'il est de transformer son existence il y a des gens très beaux qui deviennent moches à force d'être préoccupés par leur beauté ils deviennent absolument moches c'est moche il y a des gens qui ne sont vraiment pas avantagés par la nature mais qui vivent leur être avec humour avec détachement avec force avec énergie avec sincérité ils deviennent beaux ils deviennent beaux vous prenez une femme belle 99,9% de la population la 3 belle une femme très moche réciproquement donc maintenant c'est vrai qu'à l'intérieur de ça il va y avoir des variations mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de beauté une mocheté ça ne va nulle part parce que sinon pourquoi est-ce que les gens disent ça aujourd'hui ? parce que quand les gens veulent tout permettre on veut casser des échelles de valeur il n'y a plus de différence entre une symphonie et une moza et de la musique voilà quelqu'un peut le dire pour moi ça vaut la 5ème symphonie c'est n'importe quoi mais on en arrive aujourd'hui à ça pourquoi on dit ça ? parce qu'on veut casser le système des valeurs pour permettre de faire n'importe quoi donc ça il faut s'en méfier d'un autre côté c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le classicisme extrême où tout ce qui n'oblut pas au modèle classique de la beauté n'est pas beau sans si c'est ridicule dans la mesure où il y a toutes sortes de variations de modèles de différences de subjectivité et tout mais il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes si vous me rappelez oui mais on n'est pas une chose à autre sujet mais ce n'est pas grave allons-y comment ? c'est un saut bien sûr c'est un saut parce qu'on doit trouver quelque chose de beau dans chacun oui mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de beauté objective et de laideur objective non non mais ça ne dépend pas que d'après le critère qu'on se base il y a des critères dans la nature humaine objective de beauté qui sont par exemple l'harmonie d'abord la Torah elle-même puisqu'elle parle elle dit que ça a été belle donc non et en plus en plus quand vous regardez de toute façon quand vous regardez quand vous regardez de toute façon anthropologique quand vous regardez la réalité quand vous dites par exemple vous-même quand vous dites qui vous a donné vous ne vous rendez pas compte que vous vous convoquez une objectivité parce que quand vous dites qui vous avez ça veut dire que vous cherchez un point de référence quand on parle de beauté on est obligé de parler d'une référence si on ne peut pas dire dans le cas il n'y a plus besoin de deux mots pourquoi il y aurait beauté et mocheté c'est pareil vous êtes en accord pourquoi ? allez-y moi je me tiens très honnêtement par exemple même pas je suis avec mes amis que ce soit genre être un acte moche il veut dire que l'autre je suis sur le monde c'est-à-dire lui il est moche il est moche je suis sur le monde c'est-à-dire que vous n'avez pas une image de Dieu ah mais ça vous avez raison moi je ne dis pas qu'on a le droit de dire qu'on a le droit de dire que quelqu'un est moche encore une fois on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est moche c'est pas beau ça sourd on doit même trouver de la beauté chez chacun on est d'accord mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une beauté objective et une laideur objective c'est ça qu'il faut bien il faut bien différencier à l'intérieur de ces critères objectifs de la beauté et de la laideur il y a toutes sortes de variations subjectives où on doit trouver quelque chose de beau dans toute créature humaine prenez un cafard c'est beau mais c'est moche un cafard pour vous bon on peut lui trouver de la beauté on peut lui trouver de la beauté prenez un chi prenez une colombe magnifique c'est quand même plus beau qu'un cafard objectivement alors c'est à quelqu'un de croire qu'il n'y a pas de différence entre un cafard et une colombe bon très bien alors on va continuer c'est peut-être oui alors oui si on dit quelque chose dans la personne c'est plus la shonara mais il y a une notion de ne pas blesser la personne le problème des relations humaines vous savez qu'est-ce qui différencie c'est un sadique d'arachat non par rapport à ça par rapport à l'autre oui tout à fait ça c'est vrai ce que vous dites c'est ce qu'on appelle l'empathie c'est-à-dire que la nature elle fait que quand quelqu'un comme votre ami la nature encore une fois si on parle de la nature elle reçoit une pierre sur la tête la nature elle dit au revoir que c'est pas moi si elle reçoit elle trouve le prince charmant on dira zut pourquoi pas moi ça c'est la mesquinerie de la nature l'empathie c'est quoi ? c'est être capable de ressentir ce que l'autre ressent plus quelqu'un ressent les émotions que l'autre ressent plus quelqu'un est délicat pour le respect le cabode de l'autre plus il est sadique plus il est enfermé dans sa coquille il pense qu'à lui plus c'est un rachat une fois j'ai donné un cours que sur ça sur la notion de empathie et une jeune fille c'est aussi un cours de jeune fille qui est venue me voir elle me dit moi je dois être une grande sadiquette je vois tout de suite qu'elle a pas une grande sadiquette elle me dit moi j'ai une grande sadiquette je lui dis pourquoi elle me dit chaque fois que ma copine elle pleure je pleure encore plus de fois qu'avec elle oh je lui dis ah oui ça c'est pas mal mais quand votre copine est joyeuse vous êtes joyeuse avec elle elle dit non ça me déprime je lui dis donc vous avez pas une sadiquette c'est autre chose ça veut dire que quand vous avez votre propre malheur vous projetez votre propre malheur sur vos amis mais si quelqu'un est capable d'être heureux pour le bonheur de l'autre et de souffrir pour la souffrance de l'autre ça c'est une très grande forme de grandeur c'est très rare c'est très difficile c'est très difficile il faut être honnête la plupart des gens ils sont avec eux maintenant ça les change c'est un bon avec ça oui mais je parle avec tout le monde le sadique c'est avec tout le monde c'est pour ça qu'il faut aller voir les sadiques parce que les sadiques quand ils vous voient ils vous aident comme vous vous aimez vous-même et ils prient pour vous sans pécher oui allez-y on va faire un cours on va faire un cours de questions réponses oui allez-y parce que moi il faut que je passe à 9h30 j'ai un mariage oui allez-y dans ce cas-là si on se parle d'être triste pour le malheur des autres et d'être heureux pour le malheur des autres dans ce cas-là on va on est mal paris parce que tout le monde est triste c'est pas beau là bon là vous posez une bonne question très bien vous posez une bonne question elle pose une très bonne question elle pose la limite la limite du tzadik si effectivement être tzadik c'est ressentir l'émotion de l'autre il n'y a plus de vie il n'y a plus de vie parce que chaque seconde je vais être bouleversé par le fait que l'autre est bouleversé je vais être joyeux que l'autre je vais être joyeux c'est pour ça qu'un tzadik il est capable d'avoir deux niveaux d'existence il n'est pas obligé quand quelqu'un est heureux d'être dans le même étase que lui un sourire il n'est pas mais il a une existence à lui aussi la vie elle se partage au niveau de trois relations ta relation avec Dieu ta relation avec l'autre ta relation avec toi-même il y a des gens qui sont très forts dans la relation avec Dieu mais ils n'ont pas une très forte relation avec l'autre et pas dans la relation avec eux-mêmes il y a des gens qui ont une relation très forte avec les autres mais spiritualité Dieu pas très fort il y a des gens qui ont une relation avec l'autre et avec Dieu mais pas avec eux-mêmes ils n'ont pas la confiance ni l'amour d'eux-mêmes pour se bâtir ils sont toujours dans la critique dans le regard des autres, ils sont toujours en train de dans la superficialité, l'artificialité ils ne sont pas dans la vérité d'eux-mêmes un tzadik c'est celui qui est capable d'avoir ces trois dimensions d'existence, il a une dimension où il bâtit son existence avec un vrai intérêt pour son propre génie il a un vrai souci de l'autre il a un vrai souci d'être avec Dieu et donc ça s'équilibre, parce que quand quelqu'un est malheureux, vous avez d'empathie pour lui, mais vous savez que Dieu l'abolit donc ces trois relations là elles s'équilibrent et ça donne une dynamique existentielle c'est pas je m'effondre quand l'autre s'effondre je clate de rire quand l'autre éclate de rire je suis complètement le reflet, le miroir des autres c'est pas ça, c'est la capacité de prendre sur soi une partie de la joie et de la souffrance de l'autre, et d'être avec lui de lui faire sentir que t'es avec lui à ce moment là c'est ça le tzadik et pourquoi il peut faire ça ? parce qu'il a sa force intérieure d'être lui-même, et il a la force intérieure de l'âme d'être en relation avec Dieu donc c'est ça qui lui permet cette dynamique d'être avec les autres vous comprenez ? non, mais il y a une différence entre jugé et apprécié on peut jamais juger quelqu'un pourquoi ? parce que tu sais jamais si toi t'avais été à sa place et t'avais été pire de lui on dit des histoires terribles on dit qu'il y a dans les camps de concentration il y a des gens qui étaient dans leur vie des gangsters des juifs gangsters ils sont arrivés dans les camps ils sont conduits comme des gens extraordinaires ils donnaient leur pain aux enfants et tout et d'autres qui étaient des gens formidables quand ils sont arrivés aux gens on les juge pas dans les camps de concentration ils ont volé le pain aux enfants pour manger parce qu'ils avaient trop faim on peut pas les juger mais on peut pas jamais juger quelqu'un parce qu'on sait jamais si toi dans sa situation t'as pas été pire que lui et tu sais pas quelle farce on sait pas par contre tu as le droit d'apprécier tu peux dire écoute cette personne là je pense qu'elle est à toi-même tu peux juger jauger une personne mais la juger moralement il n'y a que Dieu qui peut parce qu'on n'a pas tous les éléments pourquoi la question de quelqu'un elle, toi elle, elle connaît comme ça ? non, parce que si tu la jauges au niveau de ses facultés sans lui donner un homme il est indépassable tu peux pas le réduire à une boîte c'est ça l'interdit du Hashanara c'est que tu te mets au dessus et tu réduis les gens tu instrumentalises les gens oui ah bah oui on se sauve non tu la juge pas vous la jugez pas vous jugez le rapport que vous avez entre vous et elle elle est peut-être très bien pour une autre personne attendez autre pas encore une fois je vois qu'il faut faire très attention avec les mots quand on dit il faut pas juger on passe on passe notre temps à juger on juge dès que vous avez regardé vous avez jugé jugé moi je vous vois je vous juge on juge les gens juger ça veut dire de ne pas classer la personne par rapport à ses facultés est-ce qu'elle est bien pas bien ça c'est que Dieu qui la juge moralement par contre de croy que quelqu'un est intelligent que quelqu'un est bête que quelqu'un est sympathique quelqu'un est antipatique vous avez le droit de le penser bien entendu mais je n'avais pas le droit de dire le pauvre type comme il est antipathique parce que peut-être tu aurais été dans sa même vie tu aurais été plus antipathique que lui mais tu as le droit de considérer cette personne antipathique cette personne nocible cette personne intelligente cette personne bête ça tu as le droit de le croire tu as le droit de la mettre dans une catégorie mais ne pas la condamner pour cette Bill parce que tu sais pas si toi tu n'aurais pas été pire qu'elle dans la même situation. Mais on n'est pas des idiots. Quand tu vois quelqu'un, tu peux avoir un point de vue sur elle. Avec toute cette perspective de clémence dans la 3 de août, et aussi il faut être capable de juger. Des fois, tu vois mal. Mais avec aussi que peut-être qu'elle aurait pu être beaucoup mieux si elle avait eu plus de chance, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu dois dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est pareil. Non, non. Et il faut se protéger de certaines personnes, bien entendu. On peut continuer le cours et il y a d'autres questions. Oui, allez-y. Non, parce que si tu ne dis pas le nom, si elle ne dit pas le nom, oui, ce n'est pas du lâche-t-un-l'arabe. Mais ce n'est pas bien dans les midotes, parce que tu vas aiguiser ta haine. Si tu en as besoin pour parler, pour te... Non, on ne parle jamais des gens de ça. Parce que... Oui, alors il ne faut pas dire le nom dans ce cas-là. Non, qui la connaît, pour se soulager si c'est les toilettes, si elle peut t'aider à te réconcilier, oui. Oui, je crois qu'elle a posé une question, oui. La mademoiselle, là, allez-y, vous levez la main. Oui, donc, si on rencontre quelqu'un et après elle demande, alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses d'elle ou de lui ? Est-ce qu'on va dire... Vous n'avez pas le droit de dire chose négative, absolument interdite. Si ce n'est pas les toilettes. Si c'est pour un chidour, c'est pour qu'elle veut faire business avec lui, oui. Si c'est pour les... Mais ça, on n'a pas le droit de parler des gens. C'est très dur, là, je crois. Mais pourquoi ? Pourquoi un chidour, vous pouvez en casser... Pas casser. On ne peut casser. Si vous ne connaissez pas, vous ne parlez pas. On pense que vous connaissez la personne. Si c'est pour un chidour, elle vous demande des points précis. Si vous savez qu'elle a des points précis, vous voulez dire ? Parce que sinon, au contraire, vous la mettez dans une position où elle... Oui. Si par exemple, on vous contient à quelqu'un. Mais que... On veut lui décrire une situation. Et par exemple, pour le faire... Enfin, pour décrire la situation, il faut parler d'une personne précise. Par exemple, quelqu'un... On va dire un frère. Pardon, on reprend. C'est pour... On parle de quoi, là ? On parle... Genre, je veux parler d'une copine, et je veux lui expliquer la situation avec mon frère, par exemple. D'accord. Donc, je suis obligée de le dire que c'est mon frère. Ouais. Même si elle ne connaît pas mon frère. Ouais. Parce que je ne vois jamais si je lui dis que c'est mon frère. Elle peut le connaître. Le jour, on ne peut pas entendre. Le jour, on ne peut pas entendre. Le jour, on ne peut pas entendre. Le jour, on ne peut entendre. Le jour, on ne peut entendre. Par exemple, on ne peut... Il faut faire très attention à quelque chose. Enfin, on peut faire un cours sur la chanara ici, une autre fois. La chanara, il y a beaucoup... Faire très attention à les alakrotes. Il y a des alakrotes. Il faut faire très attention à ce qui est... Ce qui est terrible dans la chanara, c'est que vous savez que l'homme... Dans l'homme, il y a trois niveaux. Il y a le niveau... Enfin, il y a cinq niveaux, mais les deux flots, on n'en parle pas. Il y a le niveau de l'âme, qui correspond à la pensée. Il y a le niveau du roi, qui correspond à la parole. Il y a le niveau du nefesh, qui est l'énergie spirituelle, qui correspond à l'acte. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Vous savez que le péché du lachonara, il est plus grave quelque part que n'importe quel acte négatif. Parce que c'est plus spirituel. Un acte, ça reste dans la matière. C'est extraordinaire, parce qu'on voit qu'il y a un inversement des valeurs. Plus le péché est abstrait, plus il est grave. Moins il est condamné par le Bélin. Pour enlever de la chanara, vous n'êtes pas condamné par le Bélin. Vous pensez que Dieu n'existe pas dans la tête. Personne ne vous dit rien. Par contre, par rapport à Dieu, c'est le plus grave des péchés. Si je vous demande qu'est-ce qui est plus grave ? De tuer trois grands-mères à coups de hache. Trois grands-mères à coups de hache. Jouis ou pas jouis, vous n'aime pas jouis, on va parler à tous les gens. Ou bien de penser que Dieu n'existe pas. Et bien la Torah, la Kbar, elle pense que penser que Dieu n'existe pas, c'est plus grave. La pique hors-soute, c'est le plus grave dans l'échelle des valeurs. Pourtant, ce n'est pas condamné. Comment ça se fait ? Le Bélin n'intervient pas. Non, non, quelqu'un qui le dit. Dans le judaïsme, il n'y a jamais eu d'acquisition. Il n'y a jamais eu d'acquisition des gens qui... Qu'est-ce que tu penses, tu ne penses pas comme ça, on te tue. Jamais eu. C'est extraordinaire. C'est que... Plus c'est... Moins c'est grave, plus c'est condamné. Quelqu'un qui fait un acte, il fume une cigarette de Shabbat, c'est condamné à mort. Parce que la punition, c'est tellement grave, c'est qu'il peut la donner. Oh, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que les questions de pensée, c'est entre toi et ta conscience. C'est tellement profond, tellement lié à toi, qu'un homme peut se substituer à ta liberté de conscience. C'est entre toi et Dieu. Personne ne peut s'occuper de ça. Tu ne veux pas croire en Dieu, c'est le plus grave des péchés, sache-le. Tu ne veux pas croire qu'à toi, il a été donné au Monsinaï, c'est le plus grave des péchés, sache-le. Mais c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Moi, je ne peux pas intervenir. Si j'interviens, je te frappe pour ça, comme les Arabes, les musulmans, ils forcent. Donc là, on est dans le dévoiement de la nature humaine. C'est ton... Non, 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 c'est parce que c'est tellement haut, tellement privé, tellement entre toi et ton âme, qu'un homme n'a pas le droit d'interférer là-dedans. Même un Bédine. Un acte, c'est quelque chose d'extérieur à moi. Donc un Bédine peut interférer, tu as mal agi, tu as causé du mal à autrui, etc. Je peux agir. Mais quand tu as une question de Monsina, c'est entre toi et toi, entre toi et Dieu. Mais c'est en même temps beaucoup plus cool, puisque personne ne va rien faire. Mais c'est beaucoup plus grave, parce que tu es le seul responsable de ta destinée spirituelle. Oui, mais quand on dit que les fautes les plus graves, c'est celles de la pensée, parce que la pensée, l'homme, c'est inextricablement lié à ça. Personne ne va pas en faire avec ça. Très bien, vous avez bien compris, oui. C'est que tous les actes, ils découlent de ça. Ça veut dire que tous les actes, ils découlent de notre pensée. Si quelqu'un a pensé qu'il fallait tuer, c'est de la picorce route. Alors, ça ne va pas penser. Mais la plupart des gens qui tuent, ce n'est pas parce qu'ils ont pensé qu'il fallait tuer. Sur le coup d'aller, vraiment, ils l'ont tué. Mais c'est sûr qu'ils sont à un niveau de pensée, mais ça ne les dérange pas, bien sûr. Non, pas forcément. Il y a des gens qui, toute leur vie, ils font tuer. Ils vont, toute leur vie, ils ont tuer. La plupart des meurtriers, ce ne sont pas des gens qui regrettent leur acte, surtout chez les Juifs. Ce ne sont pas des gens qui tuent froidement. Ce sont des coups de colère, des coups de bêtises. Il y a plein, la plupart des meurtres, c'est ça. Alors, attendez. Quand on dit que la pensée négative est une catastrophe, ce ne sont pas les pensées qui t'arrivent comme ça. C'est quand tu penses et tu arrives à une conclusion philosophique qui est contraire à la pensée de la Torah. Là, c'est pour la Torah, je n'ai qu'à... Mais c'est très important, parce qu'il n'y a pas des doutes sur des choses, il n'y a pas sur Dieu, mais sur d'autres choses, il n'y a pas des doutes, c'est logique. Avec tout ce qu'il n'y a pas des doutes, je pense que... Questionner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que là, comment on dit la rochma en hébreu ? Comment on dit l'intelligence en hébreu ? Rochma. 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 C'est quoi, rochma ? C'est koachma. Koachma. La force du quoi. Le pouvoir de questionner. Et si je vous demande, quelle est la première qualité pour être intelligent ? Vous allez me dire quoi ? C'est quoi ? C'est remettre en question. Non, c'est pas pour l'apprentissage, c'est pas pour l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas une qualité, c'est un acte. Quelle est la qualité humaine la plus importante pour être intelligent ? Vous n'êtes pas loin ? Qui c'est qui a gagné la curiosité ? Bravo, elle a gagné le gros lot. La curiosité. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle a dit qu'un mot, mais c'est le bon. Toute la soirée, elle a dit qu'une frappe, un mot, mais... Pourquoi ? Parce qu'en fait, être intelligent... Écoutez bien ça. On l'a parlé tout à l'heure du déterminisme. Être intelligent, c'est la capacité... Pourquoi c'est comme ça ? Parce que ça marche comme ça. Que... L'intelligence, c'est la capacité d'intégrer l'altérité en soi. C'est qu'il y a une foi d'agma qui est sublime. On dit, quand est-ce que l'enfant... Il y a une discussion, qu'est-ce qu'est l'art de la connaissance ? On a la finesse du Talmud. Et une des réponses, c'est de dire, c'est le blé. Pourquoi ? Alors le blé n'était pas un arbre. Avant c'était un arbre, après cette vue. On dit, parce qu'un bébé ne dit papa que quand il a mangé du blé. Quel rapport avec la choucroute ? En réalité, c'est comme ça. C'est qu'un bébé, tant qu'il est en adéquation avec sa mère, qu'il traite le sein de sa mère, qu'il boit le lait maternel, il est en fusion totale avec sa mère. Donc, lui, il vient de sa mère. Il n'est pas encore dans l'intelligence. Dès qu'il prend du blé, le blé boum, c'est quelque chose d'autre qui rentre dans sa bouche. Un goût qu'il ne connaissait pas. Qu'il ouvre à l'altérité, à quelque chose d'autre que lui-même. Et comme ça l'ouvre à quelque chose d'autre en lui-même, ça lui fait dire papa. Papa, c'est l'origine non connue de l'enfant. On ne voit pas que le père est un père, naturellement. On va dire que jusqu'à où ça va. C'est-à-dire qu'on te dit que, c'est pour ça qu'en hébreu, et d'ailleurs en français aussi, le goût qu'ils disent tam, c'est le même mot que taïma, qu'elle a raison. Comme en français, le sens, au sens du sensoriel, et le sens profond des choses. Sans sens. Pourquoi ? Parce que dans le sens, dans les nourritures qui rentrent, qui t'apportent des goûts différents, ça t'ouvre une perspective. C'est l'altérité qui rentre en toi. C'est pour ça que les grands jouisseurs sont souvent des gens très intelligents. Et les gens qui sont un peu comme ça, calvinistes, qui ne mangent jamais rien, sont un peu les trois. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être un grand jouisseur. Ça veut dire que le fait d'être curieux de toutes sortes de choses différentes t'ouvre à l'intelligence. Vous savez qu'il y a un texte, une fois, il y avait la fille de César, qui était une sorte de philosophe aussi, qui parlait de Gabriel Shua, qui était un rabbin qui était proche de César. Et lui, il était très laid, mais affreusement laid. Et la fille de César, qui était une chutzpah, qui était une insolente, elle lui dit, une intelligence aussi extraordinaire, dans un instrument aussi moche que le tien. Il lui dit, c'est pour ça que je suis intelligent, parce que je suis moche. Elle lui dit, quoi ? Il dit, où est-ce que ton père met le vin ? Il dit, dans les cruches. Avant, ce n'était pas des tonneaux, c'était des cruches. Il dit, il met le vin comme n'importe quel paysan. Dans les cruches. Alors, où est-ce qu'il faut le mettre ? Dans des clés en or. Il met dans les clés en or. Deux, trois semaines passent. Le roi demande l'emploi à boire le vin à tourner. Il convoque le sommelier, il veut le tuer. Il a dit, pourquoi tu as mis le vin dans le nord ? Il dit, mais c'est ta fille qui m'a demandé. Il convoque sa fille, il me dit, c'est un meilleur choix. Il dit, j'ai voulu donner une leçon. Le vin dans un clé en or rend idiot. Alors, la fille de César, elle dit, mais tu as des rabis très beaux. Tu as des rabis très beaux. Et qui sont très intelligents. Ils ont dit, oui, mais s'ils avaient été moches, ils auraient été plus intelligents. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que la beauté rend idiot. On va voir pourquoi. En face, il y a un autre texte incroyable. Vous savez que, il faut donner combien de plus pour qu'on t'aie une mise, pour acheter une mise à quelqu'un ? C'est comment il faut donner de plus ? Si on a des beaux de filines et des moyens de filines. Combien est-ce qu'il faut rajouter de sa poche en plus pour avoir des beaux de filines ? Un tiers. Un tiers de plus. Pour avoir un beau loulard. Un tiers. Et le marat de Père, il dit, pourquoi un tiers ? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait le nefesh par rapport à l'acte, le roi par rapport à la parole, la nechama par rapport à la pensée. Il dit, la beauté... Non, 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 non. La beauté, c'est par rapport à l'âme. C'est quelque chose d'être tellement élevé que c'est par rapport à l'âme. Donc, d'un côté, on nous dit que la beauté, ça rend idiot. De l'autre côté, on nous dit que c'est par rapport à l'âme. Il y a même une histoire encore plus grave que ça. Deux histoires. Une fois, Rabbi Yochanan, il était voir Rabbi Yénazar, qui était malade. Il était dans son champ noir. Et il pleurait. Et Rabbi Yochanan de Ranc, il était tellement beau, Rabbi Yochanan, qu'il avait détroussé ses manches et sa chair était lumineuse. Elle a eu un peu illuminé la jambe. Et il pleurait. Il dit, pourquoi tu pleures ? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas assez un Kharam ? Tu ne connais pas assez un Torah ? Ce n'est pas grave. Chacun doit étudier un Torah comme il peut. Et Rabbi Yochanan dit, non, pas du tout. Je sais très bien que Khol, le principal à s'étudier, c'est pas de... La connaissance est infinie. Ce que je connais, c'est très bien. Il dit, peut-être que tu pleures parce que tu as perdu tes enfants. Ils sont morts. Et Rabbi Yochanan, il sort l'os de son dixième enfant qui est mort. Il dit, moi, j'ai perdu dix enfants et pourtant la vie est belle. Il dit, mais non, je ne pleure pas pour les enfants. Je sais très bien que chacun a la vie qu'il doit avoir. La vie est limitée. Je ne pleure pas pour ça. Alors, il dit, pourquoi tu pleures ? Il dit, je pleure parce que tu es beau. Il dit, quoi ? Parce que tu es tellement beau et que cette beauté un jour va pourrir dans la terre. Et Rabbi Yochanan, il dit, tu pleures pour ça. Tu as raison de pleurer pour ça. Viens, on pleure tous les deux. Ils sont mis tous les deux à pleurer. Après, il a lu la main, il a sorti de la maladie. Maintenant, on te dit qu'il ne faut pas pleurer ce que tu ne connais pas assez de la Torah. Il ne faut pas pleurer parce que tu as perdu dix enfants. Mais il faut pleurer parce qu'un jour, la beauté, elle va pourrir sur la terre. Incompréhensible. Une autre histoire. Rabbi Akiva, vous êtes un des plus grands rabbis de tous les temps. Il avait un interlocuteur, Goï, qui s'appelle Tournoroufus, qui essayait toujours de le défoncer en public. Et Rabbi Akiva, il l'emportait toujours. Il se faisait ridiculiser. Le gouverneur romain, parce qu'Abe Akiva était beaucoup plus fort. Et lui, il en a eu marre, le gouverneur romain. Et sa femme était d'une beauté, objective pour le coup, extraordinaire. Et il a dit, lui, il a dit, écoutez, je sais que le dieu des juifs, il déteste la luxure, on va dire. La perversion. Va draguer Rabbi Akiva. Le mari dit ça à sa femme. Elle est très très belle. Elle, c'est une fille chère à... Elle dit, bon, je vais faire ce que mon mari dit. Elle s'en va, elle va draguer Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va la voir arriver. Il pleure. Il crache. Et il rit. Il rit, parce qu'il voit mes rois Rakodesh. Il voit mes rois Rakodesh. Une sorte de prophétie. Cette femme, un jour, se convertira et se mariera avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la troisième femme de Rabbi Akiva. Il crache, parce qu'il dit, toute cette beauté, c'est nul. C'est nul. Et il pleure, parce que toute cette beauté, un jour, pourrira sur la terre. Alors là, la contradiction, elle n'est même pas d'entre deux histoires. La contradiction, elle est dans Rabbi Akiva lui-même. Il pleure, il crache. Parce qu'en réalité, dans la beauté, il y a deux dimensions. Il y a une beauté qui rend idiot. Pourquoi ? Parce que la beauté, elle atteint un mouvement centripète. Tu es complètement bloqué par le regard des autres. C'est pour ça qu'on dit « belle et idiote », il y a des choses comme ça en français. Pourquoi ? Parce que quand on a dit que l'intelligence, c'est quoi ? L'intelligence, c'est la curiosité. L'intelligence, c'est la capacité d'apprendre, de sourire à l'altérité des autres, d'écouter quelque chose qui n'est pas toi. Un fermier, pour dire un cliché, dès que tu lui parles d'autres choses que les vaches, ça l'intéresse. Enfin, il est idiot. Pas tous les fermiers, rassurez-vous. Mais le fermier idiot, il est comme ça. Même un mathématicien qui pense que mathématiques... Il est idiot. Il est incapable de comprendre, d'accueillir à l'altérité, autre chose que lui-même. Être intelligent, c'est d'être bouleversé. T'au, beau, yétira, quand Dieu a créé le monde, il y a étonnement. Étonnement. L'étonnement fait que ça te bouleverse. Beau. Et après, yétira, t'es obligé de recréer l'univers avec le nouvel élément qui a bouleversé, ta connaissance d'avant. C'est un processus d'intelligence. Et toujours comme ça. Étonnement, être bouleversé, recréer, ça grandit ton intelligence. Et donc ça, pour ça, il ne faut pas être centré sur soi-même. Si tout le monde te regarde, tu as l'air beau, tu deviens complètement idiot parce que tu n'es plus capable de regarder, tout le monde te regarde. Ça, c'est le côté négatif de la beauté. Mais il y a un côté positif de la beauté. Qui est quoi ? C'est que la beauté, c'est quelque chose de merveilleux dans la mesure où ce n'est pas utilitaire. On n'a jamais vu une baleine lever son museau au-dessus de la mer et absorver un coucher de soleil. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu vos chats ou vos chiens écouter une symphonie et dire, « Ah, comme c'est beau, ça n'existe pas. » Les animaux, ils n'ont pas ce degré de l'âme. Ils ne sont pas sensibles à la beauté. La beauté, elle montre une gratuité dans l'existence. L'âme, quelque chose qui est beau en soi, une pure merveille, quelque chose qui n'est pas pour manger, pas pour posséder, pas pour utiliser. Ce n'est pas utilitaire. Ça montre le dépassement. Et donc, toutes les preuves de la beauté, ça va être, est-ce qu'on va être dans un rapport de possession où je me suis instrumentalisé et je deviens moi-même le centre névralgique du regard et je deviens complètement idiot parce que je ne suis plus capable de voir, d'écouter, de changer, d'évoluer, d'être intéressé par autre chose que moi. Ça rend idiot. Ou bien au contraire, j'ai la beauté, c'est la capacité de voir dans l'existence ce qui dépasse l'animalité dans l'homme. La capacité de voir la lumière divine dans les choses, la beauté pure des choses. Et ça va être le choix de l'existence. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Oui, je voulais savoir, vous avez dit, un publicien qui ne s'intéresse pas à ta famille, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'un homme qui ne s'intéresse pas à la Torah et pas au régime ? Je vais vous dire, vous réponds, non, pourquoi est-ce que la Torah s'intéresse à tout ? Quelqu'un qui s'intéresse, quelqu'un qui se vit dans le Talmud, il n'y a pas une chose qui ne t'intéresse pas. Pourquoi ? Sauf une chose inintéressante. Non, il y a des gens qui sont dans la Torah et qui sont enfermés et qui ne veulent pas voir le monde. Moi, je ne le connais pas. Ça fait 30 ans que je suis dans l'eshiva. Non, non, il y a sûrement des gens comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont tout un jour dans la Torah. Être dans la Torah, ça veut dire être intéressé par la vérité. Être intéressé par la vérité. C'est-à-dire que chaque visage humain que tu rencontres, chaque chose que tu rencontres dans le monde est une voyelle créée par Dieu qui doit te bouleverser. Sinon, tu n'es pas dans la Torah. Sinon, c'est ne pas être dans la Torah. Donc, je finis juste... En vérité, on n'a pas du tout fait le cours. On n'a même pas commencé. Donc, puisqu'on devrait parler de Elul, de quel que c'est l'acte, de ce que c'est la pensée, on n'a pas du Lul, mais ce n'est pas grave. Vous l'aurez une autre fois. Est-ce qu'il y a encore le temps d'une ou deux questions ? Allez-y. L'explication d'un contre-réjection. Entre quoi et quoi ? Entre... Mais c'est pour ça. Parce que... Pourquoi il pleure sur la beauté ? Parce que la beauté de Yohanan, la beauté, c'est la seule chose qui est divine et qui est mortelle. C'est pour ça qu'il pleure de soi. L'intelligence, elle est éternelle. La Torah, c'est éternelle. Tu ne peux pas pleurer. C'est idiot de pleurer sur la Torah. Les enfants qui meurent, l'ont les nous. Mais en vérité, c'est comme ça. Un homme inné, nous, on croit qu'on vit éternel et que le temps nous abîme. Un papillon inné pour 24 heures. Un éléphant pour 100 ans. Cet homme né pour 30 ans. Cet homme né pour 70 ans. Chacun a son temps. La seule richesse qu'on a, c'est le temps qu'on a. Donc, il ne faut pas pleurer. Quand la personne est morte, on pleure sur le moment. Mais chacun a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, ce n'est pas grave. On ne pleure pas après. On pleure le temps du deuil, de la séparation. Mais après, on a plus grand de pleurer. Au point où il y avait une guimara terrible. Il y avait un rabbi, quand on parlait de l'empathie, qui était à côté d'une femme qui pleurait la mort de son fils. Et lui, il pleurait avec elle. Au point où il perdait ses sourcils. Et au bout de 12 mois, elle continue à pleurer. Alors là, il a envoyé quelqu'un. Il a dit, il faut lui en arrêter de pleurer. Le deuil, c'est 12 mois. Elle a continué à pleurer. Il a fait envoyer son âge. Il a dit, lui, si elle n'arrête pas de pleurer, elle va perdre son deuxième fils. Elle a continué à pleurer. Elle a perdu son deuxième fils. Comme ça, elle a perdu tous les enfants. C'est une passion du malheur. Parce que nous, dans le deuil, c'est qu'on doit pleurer le temps qu'on doit pleurer. Pour la séparation. Mais après, quand on a pleuré, on sait que toute chose est bien. Chaque chose est à sa place. On n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. Et les juifs, on n'a pas peur de la mort. Parce que chaque chose est à sa place. Simplement, on n'est pas des insensibles. Quand la personne que tu aimes, tu ne vas plus la voir, tu pleures. Mais pas sur le fait même de la mort. Sur le fait qu'il y a une séparation. Mais une fois que la séparation est assumée, bénitôt. Chaque chose est très bien. Bon, dernière question. C'est bon. On fait le coup une autre fois alors. Sur Elul. Merci. Merci. Merci.